Les structures de santé et services sociaux grossissent sans cesse à coups de fusion et de compression. On dirait d'énormes châteaux de cartes fragilisés. Les politiques d'austérité du gouvernement les ébranlent davantage en coupant du personnel soignant et de soutien. On privatise des services que le patient doit payer de sa poche. Le pari du ministre Barrette avec son projet de loi 10, centraliser tous les soins et services d'une région vers un hôpital. Encore plus de compression. La promesse des services pour tous est sur le point de s'effondrer. Refusons l'austérité. Avec la multitude d'annonces que le gouvernement libéral a fait jusqu'à maintenant, il réussit à créer le mécontentement généralisé à peu près dans tous les secteurs d'activité. Partageons ma richesse, ne laissons personne en reste! Tout le monde s'est entré là-dedans. La construction a été créée autant qu'au niveau du secteur public. Non, mais Barrette, là, c'est assez! Il faut se battre contre lui! Ce gouvernement n'a jamais eu le mandat de saccager les services publics. Aux îles de la Madeleine, ils vont venir toucher les services de toute en face. Ils vont venir toucher dans les services sociaux. Je suis ici parce que je tiens à soutenir le service aux personnes âgées, aux personnes démunies. Je vais me battre bec et ongles pour garder ça, puis même d'améliorer ce qu'on a choisi. À Montréal, à Québec, notre message contre l'austérité est clair! On est venu manifester notre mécontentement vis-à-vis de la loi 3. L'austérité du gouvernement qui s'en prend à toutes, à nos acquis. Durement gagné depuis, dans mon cas, 36 ans. On est beaucoup dans le régime mobilisé parce que c'est difficile, les hausses pour les parents. Ça va nous affecter dans tous nos milieux. Les familles vont devoir faire d'autres choix. C'est sûr que le gouvernement a demandé une coupure à l'agent santé, ma compagnie, de 10 % dans toutes ses dépenses. Ce qui fait que ça affecte directement le service à la population. Ils coupent dans les services sociaux, dans les services publics. On en a besoin des services publics, tout le monde en a besoin. Ils coupent dans les services d'éducation. Nous, on est au cégep, on a besoin d'éducation, on a besoin qu'ils nous donnent des fonds pour acheter des livres et tout, mais pour ne pas que ça coûte cher. Je vais lui dire qu'il n'y a pas personne qui est là pour rien faire. On est tous des travailleurs qui veulent conserver les services à la population. Puis il n'y a pas personne qui se tourne les pouces. Puis ce n'est pas le mandat qu'on lui a donné. Aujourd'hui, le raide, les gens qui sont là, c'est une preuve qu'on veut encore se battre. On croit encore en quelque chose. Notre fonds de pension, on l'a travaillé, on l'a gagné, on l'a mérité. Et qu'on est en train de se faire voler. Premièrement, c'est pour manifester contre le projet de loi 3. On va faire des coupures drastiques dans nos régimes de retraite. Toutes les villes à travers la province se mobilisent aujourd'hui. Surtout mentionner à la population que nous autres, on a un contrat signé depuis juin 2012. Et que nos vis-à-vis sont des élus municipaux. Et quand on a signé la Convention collective, ils étaient tout à fait d'accord avec le règlement. Puis aujourd'hui, on ne les entend pas. Ça vient jouer dans des acquis qui ont été négociés entre employés et employeurs. Nous, on est en négociation depuis deux ans. C'est la loi 3. On s'oppose à ça parce que ça nous empêche de négocier librement. On est bloqués dans notre négociation. Ça dépasse la loi 3. Ça dépasse aussi notre Convention collective. Le gouvernement veut jouer dans les garderies. Quand est-ce qu'ils vont jouer dans les hôpitaux? Ils vont jouer dans les services de santé? Ils vont jouer un peu tout partout. On est comme un peu tannés. Mais la population voit que nous sommes solidaires et constants dans nos revendications. On n'assure pas juste notre pérennité à nous, mais celle des jeunes aussi. Je crois qu'à partir du moment où les gens sont solidaires, ça peut toujours faire évoluer les choses dans le bon sens. Les patrons voient ça. Le gouvernement voit ça. Il sait qu'on est là et on ne changera pas d'idée. Les gens n'ont pas voté pour ça. On considère qu'ils n'ont pas les mandats pour détruire à peu près tout ce qu'on a bâti depuis 50 ans. Le gouvernement libéral actuellement est complètement désaxé. Il tape partout pour les finances, mais je pense qu'il ne fait pas la bonne affaire vraiment. C'est ainsi. Controlie M. Rostal ! Controlie M. Rostal ! Controlie M. Rostal ! On l'a vu à la Commission nationale, le seul groupe qui était d'accord avec le projet de loi 10, c'était la Chambre de commerce, en disant « Ah, bien voilà, on va pouvoir faire du profit. » Isabelle Leblanc, médecin et présidente de Médecins québécois pour le régime public. Moi, je suis Guy Lorient, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux, CSA. Je crois depuis 30-40 ans qu'on essaie d'avoir une société où les gens ont accès à la santé, à l'éducation, aux garderies, tout ça, ça fait partie vraiment de nos valeurs. Quand je réalisais le projet de loi 10, ça ne parle jamais de valeurs, ça ne parle jamais de système public, c'est bon. D'habitude, la plupart des projets de loi, il y a quelque part un petit paragraphe sur la vision qu'on a, sur la place de ce qu'on est en train de changer dans la société québécoise. Il n'y a nulle part où ça parle que « Ah, bien oui, c'est bien un système de santé publique, un système de services sociaux. » Vous avez donc raison, c'est la partie de valorisation de notre réseau public, de cette richesse collective-là qu'on s'est donnée. Nous, ce qui nous fait peur, côté privatisation, comme médecin, c'est beaucoup, tu sais, on a vu la dernière fois où il y a eu les méga-fusions, ça a déstabilisé le système. Quand on déstabilise le système, il y a certains soins qui ne sont pas offerts nécessairement de façon aussi rapide ou adéquate qu'on devrait. Puis là, il y a le système privé qui entre là-dedans, on appelle ça privatisation passive. Puis il y a des entreprises qui vont trouver là une occasion de profit. Donc, on reviendrait à ce moment-là, avant même, les années 70, à l'instauration du système de santé, services sociaux. Donc, tu as les moyens, j'ai des services de santé, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ces services-là. De donner des partenariats publics-privés, ce n'est aucunement rentable pour la société. Non. Non, puis on l'a vu aussi du côté plus de soins médicaux directs, les CMS, les centres médicaux spécialisés, le fameux Rockland & Blue, tout ça. Donc, des ententes de services, l'hôpital Sacré-Cœur qui envoie faire des chirurgies là-bas. Mais c'est des centres qui sont là pour le profit, clairement. À un moment donné, ils avaient sur Twitter obtenu un rabais sur votre colonoscopie. Je veux dire, comment tu peux te donner des soins de santé et dire quelque chose comme ça? C'est ça aussi l'inquiétude, vous l'avez mentionné, dans le sens que, à partir du moment donné qu'on donne des services, mais est-ce que l'État va ramasser les cas les plus lourds? Et ce qui est payant, c'est l'entreprise privée à ce moment-là qui, lui, va récupérer. Mais en même temps, à notre avis, ça doit être une responsabilité de l'État, l'ensemble de ces services-là. C'est quand même assez parlant. Tous les gens du milieu de la santé ont dit non, pour nous, ça ne fonctionne pas. Puis beaucoup de gens, je pense, ont parlé de la privatisation. Les seuls qui ont trouvé que c'était positif, c'est ceux qui représentent l'entreprise privée. On doit se lever comme citoyen. On doit porter cette voix-là, puis dire sur quelle valeur qu'on a monté nos systèmes. Et à ce moment-là, aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un point cumulant de l'histoire. Il y a eu l'histoire quand ils ont été mis en place. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec l'histoire. Là, ils viennent d'annoncer « Solidarité rurale », fini. Compression budgétaire, ils ferment ça. Les centres locaux de développement, la même affaire. Les CEDEC, la même affaire. Quand on parle de l'hostalité, oui, il y a des gens qui vont dire « c'est juste la santé ». Mais lorsqu'on parle de coupure au niveau gouvernemental, on parle de coupure au niveau des crédits, des entreprises qui veulent se prendre en main. On parle de coupure au niveau des services qu'on a besoin. Quand on fait des représentations au niveau des différents ministères, pour justement s'assurer de garder des usines en santé, puis de l'expansion dans l'usine, des investissements dans l'usine, souvent, on a besoin d'un coup de main gouvernemental là-dessus. Si on déconstruit les outils de développement économique rattachés à l'État social québécois, bien forcément, on ne risque pas d'accélérer le processus de développement économique. Au contraire, on risque de le ralentir. Je pense que les mesures d'hostalité que le gouvernement veut faire présentement, ça touche tous les niveaux de la société. Ça touche les jeunes, autant les plus moyens et les plus âgés. Ça va toucher tout le monde. Mon plus jeune, il s'en va au Cégep l'année prochaine, puis il m'a demandé dans quoi je devrais aller, c'est quoi qui serait mieux pour moi, puis c'est la première fois de ma vie, pour mes enfants, que je ne savais pas quoi dire où est-ce que son avenir serait stable. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, depuis une quinzaine d'années, il y a eu une dégradation importante de tous les emprunts dans le secteur manufacturier. Et à l'heure actuelle, il faudrait des politiques gouvernementales, il faudrait des incitations gouvernementales pour arrêter l'érosion dans le secteur manufacturier et relancer justement le secteur manufacturier. Quelqu'un qui a besoin d'un remplacement de la hanche, elle attend depuis six mois que l'hôpital l'appelle pour l'opérer. C'est une personne qui vit seule à Valleyfield. Dans mon nouveau 6, elle pourra être opérée aussi rapidement que cinq mois. Le projet de loi 10 a des impacts sur l'ensemble des services, mais aussi des impacts sur la privatisation. Donc pour nous, c'est inquiétant et ça rouvre toute la porte à l'accessibilité de ces services-là qui risquent de passer sur le volet de cette privatisation-là. La principale inquiétude, c'est que dans tous les processus de fusion, comme on a vu en 2003, l'argent, ça va toujours dans les hôpitaux, ça va toujours auprès des acupédicaux, ça va toujours auprès des médecins, au détriment des services sociaux, au détriment de la jeunesse, au détriment de la réadaptation, de la prévention aux promotions. Tous les pouvoirs s'en vont à Québec, on va faire de la connaissance surveillante sur le terrain et ça va envoyer l'argent directement auprès du médecin. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Montérégie? Ça veut dire six établissements réunis en un seul sur un territoire, si je ne me trompe pas, 11 000 kilomètres, puis peu importe où est-ce que tu restes, tu peux être dirigé dans n'importe quel des établissements. Ça veut dire que tu peux rester à Sorel, te ramasser à Valleyfield. Quand on parle de santé mentale, de troubles de l'attachement ou d'un trouble de l'abandon, c'est pas mal plus pointu comme diagnostic à faire, puis ça prend des spécialistes. Dans tout ce système-là, ma grande peur, c'est que ça ne marchera pas, on va se perdre, puis on va jeter à terre le système, entre autres au niveau de la DPJ, qu'on a établi et qu'on a mis sur pied depuis la fin des années 70. C'est un problème de santé mentale, c'est pas notre département, c'est dans le camp d'autant, et on a plus d'argent pour ça. Next! Ils sont en train de scraper nos services publics avec le coupure, et il n'appartient qu'à nous d'emmener la résistance maintenant. Qui est-ce qui l'a autorisé à appliquer des mesures de stabilité semblables? Est-ce que vous avez vu ça dans son programme électoral? On nous a relevé des patients qui doivent demeurer dans leur couche chouillée pendant de longues heures. Des barbes non rasées, des dents non brossées, des ongles pas coupés. Dans un CHSLD, on magasine même des couches qui vont avoir une plus grande capacité d'absorption. Je rêve du jour où tout le monde va sortir, quel que soit le monde. Comment vous allez faire pour expliquer aux Québécois d'être solidaires et leur expliquer qu'est-ce qui se passe présentement? Je pense que c'est le temps que les gens se réveillent, parce qu'on va perdre beaucoup. Ce qui nous guette, c'est de retourner 20 et même 30 ans en arrière au niveau de l'accessibilité aux services de santé et aux services sociaux. Ça, c'est un danger qui guette la population. Ce qui fait de Québec une société de destin, et notamment ici au Saint-Nin-Vac-Saint-Jean, c'est qu'on pense d'abord collectivement. Le message qu'on veut lancer, c'est un message de solidarité, donc se soucier de tout le monde. C'est que du jour au lendemain, on sent que le tapis est tiré et qu'on n'a plus rien. Donc, c'est pour l'avenir aussi des autres qui poussent en arrière de nous. On est dans les CPE, il arrive beaucoup, beaucoup de coupures. C'est important d'être ensemble et mobilisés pour faire quelque chose contre ça. Si le mouvement syndical ne se mobilise pas en premier avec les étudiants et communautaires, c'est qui qui va le faire? Parce que la CSN est un des membres fondateurs de solidarité rurale. Et ce n'était pas une obligation pour nous d'être ici aujourd'hui. C'était un devoir d'être ici pour dénoncer la coupure de 750 000 $ que le gouvernement du Québec veut imposer à solidarité rurale, ce qui va être une mise à mort de solidarité rurale. Les réformes annoncées et en voie de l'être auront donc des impacts majeurs sur le développement et la vitalité des communautés rurales et des régions. En conséquence, nous demandons au premier ministre du Québec de prendre qu'il décrète un temps d'arrêt dans la réorganisation en cours. En abolissant cela, on va renvoire les responsabilités aux municipalités, municipalité par municipalité, MRC par MRC. Là, on est en train de jeter le bébé Claude Dubin parce que ce que ça va provoquer, c'est des nouvelles guerres de clochés comme on a connu dans le passé. On ne peut pas gérer, développer l'économie, s'occuper de concertation régionale avec de la pensée magique. Montréal, comme les autres régions, c'est une région. À titre d'exemple, je pourrais vous donner, par exemple, le travail qu'on fait dans les CGE, les Carrefour Jeunesse en emploi. Entre autres, avec ce que le gouvernement a annoncé, le CGE ici, le CGE du Sud-Ouest, qui fait un travail dans les écoles, par exemple, pour aider les jeunes à ne pas décrocher ou à raccrocher, pourra plus voir ces jeunes-là parce qu'ils ne seront pas référés par Emploi Québec. On pense, entre autres, à la survie de la dernière école de village pour les milieux. C'est très important puisque c'est une question de vitalité si on ferme une école. Puis souvent, l'école qui ferme est souvent la dernière institution à fermer ses portes. Les gens perdent et leur expertise dans les communautés. On perd et l'expertise et les compétences et les personnes. Je donne l'exemple de la CRE qui est abolie en Gaspésie. Il n'y a pas de société des transports de la communauté urbaine. Mais en Gaspésie, c'est la CRE qui a fait en sorte qu'on organise efficacement un transport collectif pour l'ensemble de la population. On met en ligne aujourd'hui un site Web que les gens pourront consulter, où ils pourront participer, ils pourront donner, traiter de leurs propres initiatives, mais où les gens pourront également se renseigner sur ce qui se fait de fort ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !